Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite à tous une bonne journée n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait on va continuer à faire encore quelques vidéos sur Jenkins mais bon on va bientôt s'arrêter je vous rassure on passera à des vidéos Kubernetes pour la suite donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer ces vidéos aujourd'hui on va découvrir on va continuer dans notre déploiement on avait testé Jenkins on avait testé Jenkins un pipeline qui utilise l'API de Consul de GitLab et notre objectif à nous c'est de déployer un fichier une image Docker telle qu'on l'avait fait précédemment donc précédemment ce qu'on avait fait c'est dans les vidéos je crois de 20 à 24 par là on a testé construit une image qu'on a stocké sur notre GitLab donc dans la registrie ici si j'ai dans la registrie donc on a un ensemble d'images ici qui est créé automatiquement par notre précédent pipeline les images sont taguées et donc l'objectif c'est de pouvoir à partir de Consul donc Consul je vous le rappelle il permet de référencer les machines les services donc pour dire voilà automatiquement à partir de de quelle machine on peut taper quel service faire rentrer des machines dans les services en question sans que tout cela nécessite d'action manuelle donc pour que ce soit dynamique donc nous aujourd'hui ce qu'on va faire donc on a déjà fait on a utilisé Consul on a utilisé GitLab par API et on va imbriquer tout ça avec un cible donc là c'est un peu la compilation de tout ce qu'on a vu jusqu'ici donc je vous invite à vous reporter à la vidéo 24 parce que voilà la vidéo 24 c'est ce que je viens de vous présenter c'est à dire la construction de l'image Docker avec son petit test le test reste à développer mais sa construction jusqu'à pousser l'image sur la registrie telle qu'on l'a vu tout à l'heure maintenant ce qu'il nous reste donc c'est à déployer on va dire de manière orchestrée les choses et puis on verra dans les vidéos suivantes on va rajouter un petit test notamment via Jmeter donc Consul vous pouvez vous reporter à la playlist Consul dédiée à ça qui vous expliquera un petit peu le principe et par des démos comment fonctionne Consul sa configuration son installation quoi qu'il arrive à la racine du lien que je vous mets dans la vidéo vous avez un répertoire exemple qui contient les scripts qui vont permettre de déployer d'installer en cible assez facilement il reste juste à les reconfigurer par les bonnes IP nous ce qu'on a fait donc c'est des jobs alimentés automatiquement l'installation donc l'installation moi j'ai installé un Consul Master mais qui est pour par simplicité ça je vous en ai parlé lors de la vidéo précédente le Jenkins Master sert aussi de Consul Master donc c'est pas forcément la meilleure architecture là c'est vraiment pour du test et on a un Consul Agent qui tourne sur deux machines à côté sur lesquelles potentiellement on va avoir du choix pour pouvoir déployer une image on sait pas encore exactement laquelle version mais on veut déployer une image donc quel est le cheminement en un on veut chercher un service donc à partir de Consul pré-sélectionner les machines qui concernent ce service sélectionner pré-sélectionner les images qui concernent aussi ce service donc par le biais du nom de l'image donc on va dire que le nom de l'image contient par défaut le nom du service donc on va rechercher cet élément là et puis derrière j'aurais pu rajouter en quatrième élément on lance un script en cible qui va déployer notre image donc nous on va créer un job donc là c'est parti donc on crée un job et là on va dire on va l'appeler deploy par exemple on le crée de type pipeline donc moi je vous rappelle je n'utilise pas de Jenkins file c'est plus par facilité mais l'idéal c'est d'utiliser un Jenkins file je voulais déjà il y a une vidéo spécifique sur les Jenkins files on en a fait quelques-uns donc je vous invite à vous rendre sur cette vidéo donc première chose à faire ce qu'on veut faire donc ça on l'a déjà vu donc je fais un copier-coller l'idée c'est d'interroger notre service consul ici notre registrie pour lister les services qui existent donc on va établir une liste à partir du fichier Jinson qui est retourné par l'API qu'on a interrogé ici et puis on va rajouter au tout début de cette liste juste un élément on va dire pour la forme veuillez saisir un service avec trois petits points ça permet d'avoir quelque chose de plus sympathique pour l'utilisateur donc nous on va on va ajouter un paramètre puisque là on travaille bien sur les paramètres au début donc on utilise le plugin ça on l'a vu précédemment active choice reactive parameter on est en groovy on dit que ça va être une variable qui va s'appeler service et là je copie je colle mon élément je lance le build pour tester donc là si je clique on a veuillez saisir un service donc le premier élément que j'ai rajouté dans ma liste et puis ça interroge consul directement donc maintenant ce qu'on veut c'est que interroger consul une nouvelle fois mais qu'il nous fournisse une présélection des machines qui portent le service en question par exemple le service word test donc là pour ça on va rajouter alors décidément j'ai un peu des moufles au moins voilà donc ici on interroge toujours notre API et ce qu'on lui fait c'est qu'on lui passe la variable dollar service qui est alimentée à partir de la liste qu'on vient déjà d'établir donc de la variable qu'on vient d'établir donc on va créer une nouvelle variable qui elle dépend de la première variable de celle-ci donc on va oui pourquoi je descends si ajouter un paramètre même type toc et ici on va l'appeler serveur toc je colle ici je n'oublie pas par contre je suis dépendant de la variable service donc je saisis service ici dans les paramètres de référence donc ça va permettre de le passer directement dans notre script Groovy je sauvegarde je lance et ici si je sélectionne Wordtest vous voyez que j'ai deux machines qui sont disponibles alors je les ai aussi pour consul puisqu'en fait alors je ne l'ai pas pour les deux tiens c'est assez étonnant puisqu'en fait les consuls enregistrent aussi ces services dans sa registrie donc ça voilà donc là on a enregistré les choses maintenant ce qu'on veut faire c'est présélectionner l'image en question qui dépend du service donc ça on l'a déjà vu donc première chose on importe notre Groovy Jason Slurper on l'instancie on interroge l'API GitLab cette fois-ci pour lister tout simplement les les images qui sont détenues dans cette registrie avec un numéro le numéro de projet GitLab qui est ici on fait référence on récupère la variable aussi service qui vient de consul et pour tous les tous les éléments de la liste qui va nous être retournés par le Jason qui est là donc les noms d'image on fait un filtre sur le nom de l'image et quand le nom de l'image est complété quand on est checké on a une équivalence on retrouve bien le nom de l'image avec notre variable qui est remontée de la liste déroulante de service on dit tu me renseignes idfilter et ensuite on réutilise une nouvelle instance de Jason Surper on réinterroge notre GitLab API sauf que cette fois-ci on lui rentre un élément $IDfilter qu'on vient d'enseigner précédemment c'est-à-dire le nom de l'image oui c'est ça le nom de l'image pardon qui va correspondre au service consult du coup on va avoir bien une correspondance entre les deux et tu me donnes la liste des tags pour cet élément-là et ensuite tu me dresses la liste donc là on copie tout ça on va configurer on va rajouter une liste déroulante qui va appeler aussi le paramètre service établi plus haut voilà ici on va dire image image docker par exemple je colle cet élément-là je dis que j'utilise service aussi et donc là si je lance mon build hop là j'ai toujours ma première liste déroulante si je sélectionne Word test hop j'ai bien ma liste des images en question qui émanent de GitLab ok donc là on a fait pratiquement plus dur puisqu'on va utiliser quelque chose qu'on a déjà utilisé précédemment c'est-à-dire que maintenant dans notre pipeline qu'est-ce qu'on va faire on va prendre donc celui-ci on l'a déjà vu un dépôt qui contient un ansible qui permet de déployer un conteneur docker donc je vous mets le lien dans la description de toute façon vous l'avez aussi dans le pipeline et ce dépôt c'est celui-ci qui fait ni plus ni moins que dès lors qu'on le lance si on se rend dans le main en cible il installe pip il installe Docker Compose et DockerPy et à côté il lance un conteneur dont le nom on le définira par défaut à WordTest et il s'adossera sur la variable image ok donc cette variable image nous on l'a défini par une extra une extravar ici donc là on va copier coller cet élément là donc ici on copie tout ça et là on arrive à la fin hop je descends je colle ici donc voilà donc là on reprend qu'est-ce qui se passe dans notre dans notre pipeline on dit on clone le dépôt que je viens de voir actuellement avec le lance-cible et on lance un lance-cible bien sûr pour le lancer ce qu'on fait c'est qu'on utilise donc le playbook et dans l'inventory on passe la variable $server qui émane donc de la liste déroulante du dessus et on passe aussi ici une extravar avec image le tag ici et le tag et le nom de l'image et bien sûr on fait référence à l'enregistré GitLab donc là on sauvegarde tout ça on lance le build nous on va dire qu'on va sélectionner donc Wordtest on va dire qu'on fonctionne sur la deuxième machine et ici je vais utiliser la latest je lance le build hop donc le test nous ça va être d'aller sur 192.168.99 102 hop ça doit être déjà fait du coup voilà non c'est pas fait encore c'est peut-être un reliquable non c'est pas un reliquable donc ok est-ce que je suis bien on va regarder hop voilà donc là j'ai bien mon image qui a été lancée je crois qu'elle doit être plutôt sur port 80-80 donc 2.80-80 non non c'est bien sur ce port-ci alors on va juste checker ici hop ici je fais un docker ps donc là j'ai bien l'image qui tourne elle est sur 80-80 pardon voilà 82.80-80 parce que je pense que c'était à Ingenix qui répondait et donc là j'ai bien mon application qui répond voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu ce qui est intéressant c'est de voir tout le pipeline vous avez le lien dans la description de la présentation donc tout le code qui va avec voilà donc n'hésitez pas à vous abonner à mettre des pouces bleus à commenter et je vous dis à très bientôt sur Xavki et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt